Grande édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Direction présidence de la République où le président Félix-Antoine Tchisekedi-Tulombo a reçu hier tour à tour les députés nationaux d'origine française, d'origine congolaise et les jeunes basketeurs congolais évoluant aux Etats-Unis d'Amérique. Les échanges ont tourné sur la promotion de la jeunesse congolaise, l'avenir du pays. Les détails dans ce reportage de Rachel Futu. En vacances en République démocratique du Congo, Carlos Martin Bilongo, député national français d'origine congolaise, a été reçu ce mercredi par le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi-Tulombo, à la cité de l'Union africaine. En toutes les fraternités, le chef de l'État et son hôte ont échangé sur des questions et en trait à la politique, la diplomatie et la sécurité en France et en RDC. Ces échanges fructueux ont été permis aux parlementaires français de s'imprégner des enjeux politiques en RDC. On a beaucoup échangé sur le sujet de l'Est de la RDC. J'ai entamé aussi des travaux parlementaires à l'Assemblée nationale française. J'ai déposé une résolution pour condamner le soutien du Rwanda envers le M23. Si vous suivez mes travaux parlementaires français, la question de la RDC revient assez fréquemment. Je suis très conscient des enjeux que vous rencontrez, que ce soit même en termes de biodiversité, ou en termes de sécurité, mais également économique. Et là où il peut y avoir une jonction entre le Parlement français, parce que je suis commissaire aux affaires étrangères, et également président du groupe d'amitié entre la France et la RDC, à chaque fois j'amende, je mets des articles, je propose des résolutions. Les Congolais qui nous regardent ici doivent savoir qu'ils ont un grand soutien de la diaspora congolaise qui est partout dans le monde. Très créative, très intelligente, et qui a cette volonté de trouver des ponts pour des partenariats, et que nous sommes totalement ouverts à vous écouter, à vous aider, et même vous aussi pouvez nous aider. Le parlementaire français est président du groupe d'amitié entre la France et la RDC, Carlos Bilongo, est un opposant de l'actuel régime français. Ça va ? Ça va. Déjà la personne que tu as... La promotion de la jeunesse congolaise figure parmi les priorités du chef de l'État, Félix Etussekedi, qui a reçu, juste après les députés Carlos Bilongo, le jeune basketeur congolais Bismarck Biombo, évoluant aux États-Unis d'Amérique, avec qui il a échangé sur l'encadrement de jeunes congolais de l'étranger et les opportunités à créer au niveau national pour la jeunesse congolaise. Moi, je m'occupe de la jeunesse, ça fait 11 ans, et donc on voulait un peu parler plus de la jeunesse, comment voir ce qu'on peut continuer à faire pour la jeunesse avec le support du gouvernement, et surtout qui est très important pour la jeunesse de savoir qu'on a un gouvernement qui nous supporte dans toutes nos activités. Alors comment on peut encadrer tous les jeunes, même ceux-là qui ne jouent pas au basket ou au football, leur donner les mêmes opportunités. C'est leur donner des raisons pour rester ici au pays. C'est bien que les infrastructures sont en train de se construire, il y a des salles de basket qui se construisent et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre dessus qui pourra faciliter l'épanouissement de la jeunesse ? Le basketeur congolais Biombo a loué les efforts et les dynamismes du président de la République et son gouvernement pour l'organisation du 9e jeu de la francophonie en RDC, raison de plus de promouvoir la jeunesse. A quelques heures du lancement du 9e jeu de la francophonie, les ministres de la communication et des médias, Patrick Mouyaya Katengboué, a loué l'implication quotidienne du garant de la nation pour la réussite de cette grande messe, nous dit Kaïta Magalane. Dans quelques heures, à partir de la RDC, le plus grand pays francophone sera donné le goût de la 9e édition de jeu de la francophonie. Dans ses centres internationaux de médias, ministre de la communication et médias, directrice du comité international de jeu de la francophonie, administratrice de l'OIF, directeur du comité national de jeu de la francophonie, prenne part à cette conférence de presse de lancement de jeu. Le premier à prendre la parole, Isidore Kwanjang-Gembo, qui rassure le participant au jeu sur le disposition sécuritaire et sanitaire de la prise. Pour lui, ces jeux de la francophonie offrent une opportunité au pays de Lumumba de promouvoir le sport et la culture. Les installations de niveau international, des transports permanents et des services de qualité ont été mises en place justement pour assurer un bon déroulement des compétitions et maximiser le confort de toutes les délégations. La directrice du comité international de jeu de la francophonie, quant à elle, préfère témoigner sa gratitude aux autorités congolaises pour les efforts concentrantes dans la construction et modernisation des infrastructures sportives. Nous comptons sur votre accompagnement à l'image des jeunes talents sportifs et culturels francophones réunis à Kinshasa. Faites-nous rêver, magnifiez les jeux, magnifiez vos jeux. Symbole d'ouverture et de partage. Ces jeux de la francophonie reflètent l'engagement vers le développement durable. Un carrefour de culture où le dialogue prend tout son sens, conclut Caroline Saint-Hilaire dans son mot. Les jeux de la francophonie sont le symbole de cette ouverture à l'autre. À tous les autres. Ils embrassent la diversité et célèbrent l'égalité des sens. C'est grâce à l'implication quotidienne du président RD congolais, Félix Otschisekedi, qui revient à cette fière chandelle, estime le porté-parole du gouvernement. Pour Patrick Mouyaya, la RDC pays solution, pays du changement de narratif, va, dans quelques heures, peindre un tableau plutôt élogeux de son histoire. Ces jeux de la francophonie représentent à nos yeux le retour, ou le grand retour, de la République démocratique du Congo. Et sous la direction du président Tshisekedi, nous avons commencé à façonner l'avenir de ces pays grands. Autant nous allons donner des réponses aux problèmes climatiques, nous donnons des réponses. Placés sous l'insigne de la solidarité, l'organisation de ces jeux de la francophonie va encore consolider la paix de la RDC dans le concert de nation. Le directeur général de la SNEL a effectué hier une descente sur INGA pour s'assurer du retour sur le réseau du groupe 8 en perspective du 9e jeu de la francophonie. Des échanges sur les sites avec les ingénieurs, tout est au point pour une fourniture sécuritaire. Edi Tchala. Pour apprécier en général le travail fait par les agents et consultants SNEL sur les sites d'INGA, le directeur général de SNEL SA, Fabrice Lucindé, a fait l'inspection de tous les compartiments du complexe. D'abord, les travaux qui s'effectuent sur le groupe 8 d'INGA 2, dont les départs du réseau a causé d'énormes perturbations sur Kinshasa. Alexandre Zapata, l'ingénieur des général électriques qui travaille sur la levée de toutes les réserves, confirme la reprise de la machine en fonctionnement de croisière d'ici 24 heures. Le directeur général de SNEL, qui a en tête sa délicate obligation pendant les 9e jeu de la francophonie, est un homme satisfait. Il était important par rapport aux engagements du gouvernement du président de la République de s'assurer que sur le volet électricité, nous serons au rendez-vous et nous allons répondre aux préoccupations. Les agents de l'INGA ont travaillé d'arrache-pied ces dix derniers jours pour s'assurer que tous les groupes sont en ordre de marche pour que nous puissions valablement, raisonnablement, pendant les dix, quinze prochains jours, assurer une stabilité de la desserte dans la ville de Kinshasa, mais partout ailleurs. Fabrice Lucindé n'a rien épargné. Il est rentré sur toutes les voies sinueuses des groupes pour retrouver les techniciens en plein travail. De l'INGA 2 au centre de conversion, en passant par l'INGA 1, le poste de dispersion sans oublier les dragues, le directeur général de Snell-SA a pris toutes les informations. En manager méticuleux, les problèmes rencontrés seront abordés selon l'ordre de priorité et en fonction des moyens disponibles. Avant de répartir, des échanges avec les représentants locaux des travailleurs, des chefs coutumiers et autres ont eu lieu avec promesse de rencontrer leurs désidératas. La radio-télévision nationale congolaise entend rélever les défis de la couverture médiatique de 9e jeu de la francophonie. Son conseil d'administration a fait le point de l'organisation de cette couverture. Jean-Pierre Ndolo pour les détails. Les 9e jeu de la francophonie, l'ouverture c'est dans 48 heures. La radio-télévision nationale congolaise rassure les Congolais quant à la couverture médiatique de ce grand événement culturel et sportif. Le conseil d'administration de la RTNC, élargi au directeur concerné par l'organisation de ces jeux, s'est réuni ce mercredi à l'IMETE pour faire le dernier réglage avant l'ouverture de ces jeux. Le président du conseil d'administration de la RTNC, Floribère Loubota, remercie le chef de l'État et le gouvernement pour avoir permis à la chaîne nationale de jouer pleinement son rôle. Nous félicitons le président de la République, nous le remercions pour le moyen qu'il a mis à la disposition de la chaîne publique, la RTNC, pour la réussite de la région, non seulement au président de la République, mais au premier ministre également et à notre ministre de Titelle, ministre de la Communication et des médias, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'excuses. Nous avons tout ce qu'il faut pour que ces jeux-là puissent être une réussite par la République démocratique du Congo. Madame le directeur général de la RTNC, Sylvie Lengen-Niembo, se dit confiante et rassure les téléspectateurs. Tout est fin prêt pour assurer une couverture médiatique qui réponde aux attentes des Congolais. Ici, c'est de rassurer l'appelation congolaise et particulièrement celle de la diaspora qui ne cesse de... d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Une cité moderne pour les officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo. Ces projets ambitieux du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, de près des 190 villas, visent à honorer ses compatriotes qui ont servi la nation sous les drapeaux. Le vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Samy Adoubango, a fait le déplacement du Poul Malébo dans la commune de Lansélé pour se rendre compte du niveau d'exécution de ces villas de retraite des officiers des phares d'essai. J'ai eu une très bonne opportunité de partage avec le premier occupant d'une villa de cinq chambres. C'est notre général à retraite qui s'est dit très satisfait de la vision du chef de l'État par rapport à l'armée et que lui déjà il fait le premier pas. Je suis venu après que le chef de l'État ait fait une descente ici pour la livraison de 30 villas. C'est un projet que lui il tient à cœur. Donc bref, c'est la vision du chef de l'État que nous, au ministère de la Défense, que le VPEM est en train de diriger au jour d'aujourd'hui. Et ça fait la fierté de notre pays de voir au jour d'aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui aime ce pays et qui veut le bien-être de son armée. Ces projets, financés à hauteur de 65% par l'État congolais et de 35% par le souscripteur, a connu un ralentissement faute de financement depuis près de 12 mois. Les travaux sont préfinancés par le constructeur l'entreprise Congo International Investissement Groupe SAS. Le directeur provincial de l'Office de route équateur a effectué une visite d'inspection des travaux d'entretien de la nationale numéro 6, en sont compris entre Akula-Guimena, Libengue et la réhabilitation de la route provinciale numéro 26. Suivez. Une route en terre battue reste infidèle, d'où la nécessité de l'entretenir à tous égards. C'est le rôle de l'Office de route en sa qualité d'ingénieur conseil du gouvernement en matière des infrastructures routières dans notre pays. Et la visite d'inspection sur les axes Gemena, Akula et Gemena-Libengue sur la route nationale numéro 6 en est une illustration éloquente. Le directeur provincial de l'Office de route qui avait à ses côtés le ministre provincial des infrastructures sont descendus sur le terrain pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux d'entretien qui portent sur la suppression de points chauds, des nids de poules et autres têtes des chats dans le cadre du budget d'investissement. Sa section Akula-Gemena est tenue Gemena-Libengue pour faire le constat d'étape des travaux réprofilactiques qui sont en train d'être faits afin de supprimer les points chauds tout d'abord sous ces axes et consolider ainsi le travail de réhabilitation qui se fait dans le cadre du budget d'investissement. Sur la route nationale numéro 24 et transant compris entre Gemena et Bukou-Libye long des 64 kilomètres les travaux d'entretien mécanisé ont été lancés par le ministre provincial des infrastructures. La consistance des travaux ici évoquée par l'ingénieur Didin Zouzi. Il sera essentiellement que les travaux de suppression du point chaud des travaux d'assainissement pour permettre aux usagers de ces axes d'avoir un trafic aisé et avec un confort acceptable. Là où passe la route les développements s'ensuit du temps le décor est donc planté pour les usagers de ces axes routiers de circuler paisiblement afin d'évacuer les produits agricoles et manufacturés vers le centre des négoces dans cette partie la province du Sud-Oubong. Enfin la société arabe Contractor peut redémarrer les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1 tronçon compris entre Kananga et Chikapa. C'est là après débat et délibération sur la grève des travailleurs. Le gouverneur du Kassaï central a trouvé une solution aux revendications des uns et des autres. Suivez. Aujourd'hui c'est pour les Kassaïs. C'est un véritable sapeur-pompier que le gouverneur de la province John Kabayashi a pris à bras le corps a pris à bras le corps l'option de trouver en toute urgence une solution au contentieux qui a opposé les travailleurs et les responsables de l'entreprise Arabe Contractor afin de permettre la reprise des travaux de construction de la RN1 au niveau des bénamandés. Une rencontre de convergence de vues entre les deux parties a permis la reprise des travaux depuis ce lundi 24 juillet 2023 au grand soulagement des experts des Arabe Contractor qui tiennent à profiter de la saison sèche afin d'avancer avec les travaux. L'excellence a demandé aux travailleurs de préparer un cahier de charge qui sera remis à son excellence et à son excellence au ministère de l'Intérieur et une copie bien sûr aux représentants de la sous-traitance pour commencer à savoir quelles sont les demandes des travailleurs pour que les travaux continuent en paix et en calme et bien sûr nous ici on est venu dans notre deuxième pays pour finir ce projet là on veut se battre jour et nuit surtout quand on est dans la saison sèche pour finir les travaux avec la qualité et dans les délais contractuels qui nous sont demandés. Le représentant des travailleurs grévistes a salué la médiation de l'autorité provinciale qui tombe à Puenomé. Oui, nous allons reprendre le travail comme l'autorité vient justement de nous demander de reprendre le travail on est là on se sacrifie justement pour notre province et pour notre pays on veut que notre pays soit développé c'est pour cela que notre province aussi a de l'avant. Quant à la population centre-kassaïenne seule la concrétisation de ce projet de construction de la route nationale jusqu'à Kamwecha sera une aubaine pour le désenclavement de l'espace Grand Kassaï et du Kassa central de manière significative. Les experts comptables et financiers du Congo central à l'école de la lutte contre le prononcement des capitaux et le financement du terrorisme ces assises visent l'amélioration de la gestion financière des institutions du pays activité organisée par les Sénarefs nous dit Anastasie Doumbou. Comme toutes les antivaleurs qui gangrènent la RDC au centre de l'action du gouvernement la cellule nationale des renseignements financiers Sénarefs tient à lutter efficacement et avec efficience contre les blanchements des capitaux et les financements du terrorisme sur l'ensemble du territoire national. L'objectif est de garantir le fonctionnement et l'autonomie des institutions établies en toute indépendance. C'est l'essence de cet atelier de vulgarisation qu'a lancé la Sénarefs dans la ville de Matadi après l'établi de Lualaba. Beaucoup de personnes blanchissent leur argent en se servant des avocats. C'est pourquoi il y a l'obligation de vigilance pour les avocats d'être en mesure de savoir de vérifier d'où viennent les fonds des clients. Les attentes de la Sénarefs c'est que tous les assujettis ceux qui sont prévus dans l'article 2 prennent en charge cette loi et comme ils sont dans la prévention surtout dans la connaissance des personnes avec qui ils contractent parce qu'avec ça ça permettra que le pays puisse recevoir des investissements sains qui permettra le développement de la République démocratique du Congo. Les experts comptables des régies financières des entreprises du secteur bancaire et des insurances ont bénéficié de cette session de formation pour améliorer leur capacité contre les antivaleurs maintes fois décriées. Trois présumés chefs de gang ont été arrêtés par la police et présentés au ministre provincial dès l'intérieur au cours d'une audience foraine à Kissinsault. Le ministre a encouragé le bourgoumestre a multiplié les séances pédagogiques visant à valoriser l'accès à la justice nous dit Iverson Kabraba. Poursuivant sa lutte contre le banditisme urbain le ministre provincial de l'intérieur et sécurité Gracien Tsakala a répondu présent à l'audience foraine organisée dans la commune de Kissinsault au cours de laquelle trois chefs des gangs réputés dont l'extorsion et viol ont été présentés victimes des actes criminels perpétrés par ces hors-la-loi les résidents de cette municipalité ont exprimé leur satisfaction vis-à-vis de la sentence prononcée par le tribunal à leur encontre. La tenue des audiences foraines et en procédure de flagrance serait pour certains une réponse appropriée pour dissuader tous ces délinquants rassure Tsakala Gracien et qui promet à la population de ne ménager aucun effort pour mettre fin à ces scènes de l'incivisme faisant de la lutte contre la criminalité urbaine son cheval des batailles selon la vision du chef de l'état Félix-Antoine Tiseké de Chilombo et les instructions reçues du gouverneur Gentil Ngo Bilambaka Gracien Tsakala encourage le bon commerce à multiplier ce type de séances pédagogiques visant à favoriser l'accès à la justice pour tous en vue de dissuader les criminels rappelons que dès son arrivée au ministère provincial de l'intérieur Gracien Tsakala s'est lancé dans la campagne de sensibilisation sur le civisme pour récupérer les jeunes délinquants appelés communement Koulouna et les réinsérer dans la société Le cadre de concertation de la femme congolaise a devant le chef coutumier religieux réitéré son souci de valoriser les droits de la femme Diane Balaka pour les détails Ils étaient en première ligne pour accompagner les cadres de concertation de la femme congolaise CAFCO dans son vaste projet de réforme et dissémination de textes et des lois favorables aux droits de femmes et à l'entrepreneuriat féminin un projet qui avait pour mission de protéger les droits économiques et sociaux des femmes d'une part et d'autre part lutter contre toutes les formes de discrimination et violences basées sur le genre Devant ses chefs coutumiers religieux le CAFCO a réitéré tout son remerciement Rencontre élargée au peuple autochtone Moment favorable pour ses dirigeants des CAFCO de sensibiliser aussi sur la nouvelle loi portant code et famille Cette fois-ci il y a une particularité nous avons associé le peuple autochtone qui souvent se considère comme les marginais On veut encourager les chefs réligés et coutumiers qui ont accepté notre élite et qui ont accepté de lutter contre les violences basées sur les gens ainsi que le mariage précoce Des anciennements riches en informations de quoi réjouir les participants Les droits par rapport aux droits maritales il est en train de parler là Chez nous on ne connait pas ça Chez nous on considère ça comme des discriminations parce qu'à tout moment on nous discrime on ne sait pas ce qui se passe réellement Ce sont des formations comme ça qui peuvent nous aider à comprendre ce qui se passe et comprendre aussi la loi Comme chez nous-mêmes nous avons une loi à Pélemon on est en train de le faire vulgariser avec ça ça va encore nous renforcer pour essayer un peu de nous aider à éviter A noter que grâce à ces projets 375 personnes hommes comme femmes ont été formées afin de faire les plaidouer pas seulement au niveau de l'entrepreneuriat féminin mais également à tous les niveaux Deux constructions anarchiques ont été détruites dans la commune de Mikuba territoire des Kamba au Provence du Haut Katanga Ces maisons ont été construites sur les couloirs des lignes aux tensions de l'Asnel Yvette Makuntima Les regards dans les vides un peu comme sonné après un coup d'émassue Ces messieurs en image n'en revient pas Sa maison a été réduite en cendres Le voici sans abri Nous sommes dans les territoires des Kambov dans les quartiers Mikuba cellules des sports annexes où les habitants ont vu leur maison démolie sur arrêté ministériel Ces occupants illégaux ont spolié les emprises de la Société Nationale d'électricité Snell-Essa Des sites où sont érigés les lignes haute tension qui présentent un danger en cas de sectionnement des conducteurs électriques nus en cuivre ou en aluminium Près de 800 parcelles ont été visitées par les bulldozers C'est une situation qui nous a tous fait mal mais malheureusement ils étaient dans une position irrégulière Ils étaient sensibilisés depuis longtemps Une partie de nos compatriotes étaient même indemnisées par rapport à cette occupation par la société Lucas et cette population ne s'était pas déplacée elle est retournée quel que soit avoir perçu le tirien Voilà il a pu au ministère de l'énergie qui réclamait son espace de le faire déguerber Mais qu'à cela ne tienne avec le service de cadastre Essayer de résonner autrement pour les soulager tant soit peur Tous ceux qui avaient perdu les parcelles sous cet aspect de démolition Ils ont même les parcelles du côté qu'à Bout on est en train de l'autier Tout le monde a déjà eu une parcelle C'est à eux d'en profiter pour essayer de valoriser ça La loi est dure mais elle sera appliquée dans toute sa quintessence à l'endroit des contre-événants Le festival Congo River a organisé des conférences scientifiques lors de la 3ème édition à Mwanda au Congo Central Sa rue Asbel le partenaire de Congo River a profité de l'occasion pour sensibiliser sur le paludisme Les détails dans ce reportage de Constance Mananga La conférence scientifique une particularité de la 3ème édition du festival Congo River organisé à Mwanda au Congo Central avec comme thématique centrale fleuve Congo au moteur d'écotourisme et développement durable pour la population riveraine Après la communication et l'orientation thématique 9 intervenants au total ont jeté un regard sur la thématique centrale en 4 heures Les fleuves Congo je pense est l'un de ses atouts qui utilisait correctement et de manière assez pertinente peut constituer effectivement une source inépuisable des richesses C'est quoi n'est pas épargné par le paludisme Sankou Asbel partenaire de Congo River a profité de l'occasion pour sensibiliser 250 000 personnes ont été dépistées du paludisme et 477 000 dans le secteur privé Nous sommes dans l'intégration du secteur privé dans la politique nationale de lutte contre le paludisme La deuxième et dernière journée de la conférence scientifique consacrée aux travaux des deux groupes de 20 participants par groupe avec comme sous-thème l'écotourisme valorisation du patrimoine et développement durable autour du fleuve Congo approche stratégique et perspective pour les premiers et la protection de l'environnement responsabilité des acteurs sociaux de l'économie bleue connaissance traditionnelle et savoir des peuples autochtones défis stratégiques une conférence clôturée par la ministre provinciale de l'environnement du Congo central Les anciens élèves de l'école d'éducation physique Saint-Pierre de la commune de Kinkasa ont un nouveau comité une façon de rédynamiser leurs activités dans la promotion de l'éducation de la jeunesse et la gratuité de l'enseignement Rodé Panda Ils sont tous anciens élèves de l'institut technique d'éducation physique Saint-Pierre de la commune de Kinshasa et réunis au sein de leur association AAA&P Ils ont toujours œuvre pour la promotion de l'éducation de la jeunesse en général et particulièrement pour l'option éducation physique Jusque là plusieurs actions ont été menées pour en vue de soutenir la gratuité de l'enseignement à l'indicatif la remise de bancs et autres matériels et équipements sportifs ballons et vareuses pour rédynamiser les activités un nouveau comité de gestion a été mis en place à l'issue des élections organisées par la CENI une façon pour la CENI d'inculquer les pratiques citoyennes et démocratiques Michel Chiappa élu président il sera secondé par deux vice-présidents l'un à l'étranger l'autre à Kinshasa un secrétaire général deux trésoriers une à Kinshasa et l'autre de la diaspora un commissaire au compte un chargé de communication et deux chargés des relations publiques sans oublier les collèges de SAGE dans lesquels l'initiateur de cet asbel fait partie des matériels de travail ont été remis au bureau pour des activités administratives quotidiennes par les présidents élus l'on retiendra que l'installation de ces bureaux a eu lieu en présence du pasteur Betuel Nkapwa venu spécialement du Canada pour la dite cérémonie cette structure des élèves de l'éducation physique est composée de membres résidant au pays et d'autres membres de la diaspora la lutte contre l'impunité au sein des forces armées un fait réel à Nitori les soldats Ndumbe Oupetum élément indiscipliné de la force navale auteur du meurtre de 13 civils à Tioma condamnés à la peine de mort c'est les verdicts rendus hier par les tribunaux militaires garnisant des litoris en chambre foraine à Kassény Le commandant suprême de forces armées Félix Antoine Siquet-Chulombo déterminé à restaurer la discipline au sein de l'armée nationale ceci passe par des sanctions exemplaires à l'endroit de militaires indisciplinés S'inscrivant dans cette logique 3 colonels et 2 majors et consorts comparaissent depuis ce mercredi 26 juillet 2023 devant la cour militaire de Litori siègeant en chambre foraine devant la tribune centrale de la ville de Bougna Il s'agit notamment du colonel Arama Malembe poursuivi pour perte d'armes de 9 PKN 12 AK-47 et 20 de munitions ainsi que 15 tenus militaires Le lieutenant-colonel Capelo Mouchaïla et le commissaire supérieur adjoint Mbembalé Modibale pour violation de consignes participation à un mouvement insélectionnel et conquition Pour sa part le major Limbaïa Mungankoy poursuivi pour atteinte à la sécurité de forces armées et aux zones protégées Enfin le colonel Kifuta Patrick chargé de la logistique au secteur opérationnel de FRDC poursuivi pour viol sur une mineure Ces audiences sont présidées par le premier président de la cour militaire de Litori le colonel magistrat Diunga Akeleli Financé par l'administration militaire de Litori Ces audiences reprennent le vendredi 28 juillet 2023 et vont dire 30 jours La fédération de l'IDP Mueka a désormais un siège digne d'un parti présidentiel dans cette partie du pays une oeuvre dévariste Kalala Kuiti secrétaire nationale à la justice Le territoire de Mueka a connu une ambiance électrique le week-end dernier Les cadres et combattants de l'IDP de cette partie du pays étaient dans le rue pour manifester leur joie pour l'acte posé par l'un de l'heure en la personne de Maitre de Varis et Kalala Kuiti secrétaire nationale en charge de justice et droits humains en achetant une parcelle pour la fédération de l'IDP Kassai 1 un acte qui vient matérialiser la vision du secrétaire général au guisein Kaboui a dédoté toutes les fédérations des sièges C'est sous les ovations frénétiques du public que le secrétaire national de l'IDP qu'a accompagné son collègue Robert Bopé a procédé à la coupure du ruban symbolique Après la remise de ses bâtiments au président fédéral et la visite guidée Evarise Kalala Kuiti a invité l'assistance à faire un bon usage de ses patrimoines du parti En tant que représentant du secrétaire général de l'IDP ici à Mueka je suis venu remettre cette permanence et ce geste comme l'a dit le national Bopé entre dans le cadre de la politique du secrétaire général du parti Augustin Kaboui qui s'est inspiré de la ligne de conduite du chef de l'état qui est bien entendu le président du parti mais empêché par ses fonctions C'est à vous combattants que nous remettons cet édifice et nous espérons que vous allez en faire bon usage Bien avant Evarise Kalala et sa délégation étaient partis déposer leur candidature au bureau de la CENI en train de Mueka question de se mettre en ordre de bataille pour affronter les élections de décembre prochain L'absence de la secrétaire générale de l'organisation internationale de la francophonie au 9e juillet de la francophonie c'est l'un des sujets qui constituent le sature de la revue des presses de ce jeudi une sélection de Jean-Pierre Ndolo La République démocratique du Congo persiste et signe avec Oussan Mouchi Kiwabo écrit le potentiel la RDC prête pour raviver la flamme de la francophonie selon le potentiel rien de surprenant avec l'absence annoncée à Kinshasa de la secrétaire générale de l'organisation internationale de la francophonie la rwandaise Louise Mouchi Kiwabo pour les 9e juillet de la francophonie dans la capitale congonaise tout bouge et l'ambiance ne cesse de s'accentuer à l'approche du go de cette grande fête francophone c'est dire qu'avec Oussan Louise Mouchi Kiwabo Kinshasa va bel et bien raviver avec tout l'éclat possible la flamme de la francophonie une flamme qui selon le journal rime avec les valeurs francophones notamment la défense des droits fondamentaux de la démocratie et de la langue française ce qui n'est pas le cas au pays de la secrétaire générale de l'OIF le Rwanda l'avenir évoque la course à la députation nationale et parle des 20 000 candidatures pour 500 sièges le journal cite le président de la centrale électorale qui a livré cette information à la nation ce qui fait qu'au moins 40 candidats devront concourir pour un seul siège à pourvoir cet engouement note le confrère est certes motivant mais ne manque pas de soulever des questions quant à la motivation des candidats malgré ces chiffres colossaux il importe de noter que la Sunni a clôturé la réception des candidatures sans qu'aucune candidature de Martin Fayoulou n'ait été déposée ce parti exige un audit externe du fichier électoral constate le journal pendant ce temps à l'union pour la démocratie et le progrès social UDPS constate la référence plus les candidats députés nationaux n'ont pas le droit d'avoir pour suppléant ceux avec lien de parenté de premier dégré ce qu'on peut retenir du communiqué du président de la commission électorale permanente du parti Jacquemaine Chabani invite les concernés à mettre au profil le délai de 5 jours prévu par la CNI pour l'ajout le retrait et la substitution des candidatures afin de vérifier les dossiers des candidatures déposées et de relever les candidatures concernées par cette situation Affaire Jean-Marc Cabonde Mediacongo.net pense que la bataille juridique consiste à se conformer à la décision du juge à en croire le journal le brouillot de la libération manquée de Jean-Marc Cabonde relève de la manipulation car mardi dernier il n'était nullement question d'une libération conditionnelle Cabonde a reçu la visite de Ponsapo qui a plaidé pour le respect de la procédure c'est alors note le journal qu'on a commencé à statuer sous le cas Cabonde en vue de la régularité de la situation c'est à dire le voir quitter la prison pour la résidence surveillée comme cela avait été décidé il ne s'agit donc pas de liberté provisoire mais de se conformer à la décision prise pour la signer en résidence surveillée rappel Mediacongo.net fin de ce journal réalisé par Francine Atomissi et Atacha Massini Joël Kayembe a concouru à sa rédaction et Joe Matoumoueni a assuré la partie technique quant à moi je vous dis au revoir et excellente suite de programme sur la radio télévision nationale congolaise merci Sous-titrage Société Radio-Canada